... En 1998, Akim Marino contacte la police et avoue être l'auteur du viol et du meurtre d'une serveuse. J'ai commis seul ce meurtre terrible. Cependant, cet homme, Chris Ochoa, a déjà avoué ce crime et il purge une peine de prison à perpétuité. Un des deux hommes ment. Les médecins légistes réexaminent les preuves médico-légales pour connaître l'auteur et le mobile du meurtre. Les seules preuves retrouvées par la police sont des traces de sang dans la neige. Mais seront-elles suffisantes pour prouver un meurtre? En 1988, on découvre le corps d'une jeune femme sous la glace d'une rivière dans l'Ohio. La plus grande partie des preuves, les cheveux, les fibres et les empreintes digitales ont été emportées par le courant. Mais le fils de la victime, un enfant de 6 ans, fournit sans le vouloir aux enquêteurs toutes les informations dont ils ont besoin sur le tueur. Il les renseigne sans même ouvrir la bouche. L'indice est dans ses gènes. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Notre première histoire est extravagante. Après le viol et l'assassinat d'une jeune femme, la police arrête un suspect. Puis, un second, les deux hommes subissent un interrogatoire musclé et avouent leur crime. Plusieurs années plus tard, un détenu avoue à son tour être l'auteur de l'homicide. Que peut faire la police lorsque les coupables sont en surnombre ? Austin, la capitale de l'état du Texas. Nancy DePriest, 20 ans, habite à Austin avec son mari Todd et sa fille âgée de 15 mois, Sylvia. Elle était tellement gentille et si ouverte. Elle aimait beaucoup le contact avec les gens. Elle était très sociable. Nancy est serveuse dans un restaurant Pizza Hut. Le 24 octobre 1988, elle arrive sur son lieu de travail à 7h du matin. Elle est chargée de préparer la pâte à pizza pour le déjeuner avant que les autres employés n'arrivent. Le responsable du restaurant téléphone plusieurs fois pour s'assurer que tout va bien. Mais personne ne répond. Il arrive au restaurant vers 9h30. et trouve Nancy gisante sous le lavabo des toilettes. Elle est nue et respire à peine. Elle a reçu une balle derrière la tête. Nancy est transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Mon beau-fils me dit, il y a eu un cambriolage et on a tiré sur Nancy. Je lui ai demandé, Todd, c'est grave ? Il s'est complètement effondré. Il m'a dit, elle est sous assistance respiratoire. Nancy décède quelques heures plus tard sans être sortie du coma. J'ai crié en proie à une crise d'hystérie. Le meurtre a été commis avant l'ouverture du restaurant. Il n'y a donc aucun témoin. Les services de police d'Austin ne relèvent aucune trace d'effraction à l'entrée du restaurant. Comme il manque de l'argent dans le coffre, les policiers privilégient la piste du cambriolage. La police retrouve sur le sol des toilettes une douille de calibre 22 provenant de l'arme du crime. L'autopsie du corps de Nancy montre qu'elle a été violée. Deux semaines plus tard, les enquêteurs détiennent leur premier suspect. Chris Ochoa, 22 ans, et Richard Hansinger, 19 ans. Employés dans un autre Pizza Hut, se sont rendus sur les lieux du crime. Nous avons commandé une bière et Richard a porté un toast à la mémoire de Nancy. A Nancy de Priest, que nous n'oublierons jamais. J'ai trouvé ça assez étrange. Les collègues de Nancy contactent immédiatement la police. Ochoa et Danzinger subissent peu après un interrogatoire. L'inspecteur m'a vraiment cuisiné à propos du meurtre et du viol. Je lui ai dit que je ne savais rien. L'interrogatoire a duré quelques heures. À un moment donné, il m'a dit, « D'après nous, vous êtes incapables de commettre un tel crime, mais nous sommes persuadés que vous savez quelque chose. » L'inspecteur Hector Polanco travaille depuis 12 ans dans les forces de police et se charge de l'interrogatoire. À un moment donné, il m'a montré les photos du couloir de la mort. Il m'a ensuite annoncé, « Voici où vous vivrez jusqu'à votre exécution. » J'ai donc persisté à lui dire que je ne savais rien. Richard Danzinger et sa petite amie, Donna Angstadt, sont également interrogées. « Ce fut un véritable calvaire pour moi. Hector Polanco a même frappé la table du poing une fois et j'ai cru qu'il allait m'empoigner. Je suis tombée de ma chaise et je me suis cognée au mur derrière moi. J'ai vraiment eu peur. » Donna affirme à l'inspecteur qu'elle se trouvait dans son appartement avec Richard au moment du meurtre. « Je suis passée au détecteur de mensonges, mais apparemment, je mentais. » Deux garçons, âgés de 19 et 21 ans et travaillant eux aussi dans un restaurant Pizza Hut, trinquent bruyamment à la mémoire de Nancy DePriest, la jeune femme violée et assassinée quelques jours plus tôt. Ce comportement est suffisamment choquant pour qu'il soit entendu par la police. Dans un premier temps, il nie être les meurtriers. Mais la petite amie de l'un d'entre eux est confondue par le détecteur de mensonges. Hector Polanco, un inspecteur aguerri, poursuit alors sans relâche l'interrogatoire de Chris Ochoa. Et il finit par obtenir des aveux complets. « J'ai avoué et j'ai plaidé coupable. » « C'était vraiment terrible. » Il avoue également que son ami Richard Danzinger est son complice. D'après Ochoa, il serait rentré dans le restaurant avec Danzinger grâce à des clés volées. Nancy était seule en train de préparer la pâte à pizza. Il lui aurait d'abord ordonné de leur donner l'argent du coffre. Puis, selon Ochoa, Richard et lui l'auraient attaché, baillonnés, violés et lui auraient tiré dessus. Ochoa affirme avoir appuyé sur la gâchette. Les résultats des tests ADN arrivent enfin. Les preuves contre Ochoa et Danzinger sont désormais accablantes. Pour la police, ce sont les coupables. Chris Ochoa avoue non seulement être l'auteur du viol et du meurtre de Nancy DePriest, mais il devient également le témoin clé de l'accusation contre son ami et collègue Richard Danzinger. La famille de Nancy est soulagée que l'affaire soit rapidement résolue. Je ne ressentais pas vraiment de satisfaction. J'étais plutôt soulagée de savoir qu'il ne commettrait plus jamais un crime si atroce. Les preuves médico-légales appuient les aveux de Ochoa. Des examens révèlent que l'ADN du sperme retrouvé dans le vagin de la victime correspond à celui de Chris Ochoa. J'ai analysé un prélèvement vaginal effectué sur Nancy DePriest. J'ai extrait l'ADN des spermatozoïdes présents. J'ai pris les empreintes génétiques en utilisant le seul gène dont nous disposions à cette époque. Le résultat obtenu à partir de ce gène révèle qu'il est compatible avec Chris Ochoa, mais aussi avec 10 à 16% de la population. Statistiquement, trois autres millions de Texans pourraient partager les mêmes marqueurs génétiques. Mais il y a d'autres preuves médico-légales. L'analyse au microscope d'un cheveu châtain retrouvé sur le sol des toilettes indique qu'il pourrait appartenir à Danzinger. Richard Danzinger plaît de nom coupable et affirme être innocent. Cependant, les aveux de Ochoa et les preuves médico-légales sont trop écrasants. Le jury rend son verdict au bout de 7 minutes et demie. Richard Danzinger est reconnu coupable d'agression sexuelle aggravée et condamné à la prison à perpétuité. Grâce à son témoignage, Chris Ochoa échappe à la peine capitale, mais il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Certaines nuits, je m'asseyais sur mon lit et je m'adressais à Dieu en pleurant. Je lui demandais « Pourquoi ? » Je n'en peux plus. Je suis vraiment à bout. J'ai même envisagé de me suicider à un moment donné. C'est encore plus difficile pour Richard Danzinger. Au bout de 3 ans d'incarcération, il est agressé par un autre détenu qui le prend pour un autre. Il lui donne des coups de pied à la tête avec ses chaussures coquées. Richard survit, mais souffre de lésions cérébrales irréversibles. Ce qui lui est arrivé est vraiment terrible. Il ne sera plus jamais un homme autonome. Cette affaire ne s'arrête cependant pas là. 8 ans plus tard, la police d'Austin reçoit une lettre d'Akim Marino. Il purge 3 peines d'emprisonnement à perpétuité dans une autre prison du Texas pour cambriolage et agression sexuelle répétée. Marino affirme être celui qui a violé et assassiné Nancy DePriest. Marino affirme avoir retrouvé sa foi de chrétien en prison et souhaite maintenant que la vérité éclate. J'ai commis seul ce meurtre terrible. Selon Marino, les services de police d'El Paso détiennent l'arme du crime. Ils lui ont confisqué quand ils l'ont arrêté pour agression. Manuel Fuentes, inspecteur à la criminelle, est chargé de vérifier les propos de Marino. La police d'El Paso m'a contacté et l'inspecteur m'a dit « Vous n'allez jamais me croire, mais l'arme n'a pas été détruite. Elle est toujours en notre possession. » Les scientifiques comparent l'arme de calibre 22 de Marino avec la balle extraite du corps de Nancy DePriest. D'après l'analyse balistique, il ne s'agit pas de l'arme du crime. Il n'y a donc pas lieu de poursuivre l'enquête. Deux ans plus tard, Akim Marino effectue une seconde tentative. Il envoie cette fois une lettre à George Bush, alors gouverneur, et une copie de cette lettre au bureau du procureur. « Je lui ai raconté exactement la même chose. J'avais commis un meurtre en 1988 dans un Pizza Hut et deux hommes innocents que je ne connaissais pas payaient pour mon crime. » L'inspecteur Fuentes rend cette fois visite à Chris Ochoa en prison. Ochoa maintient sa version des faits. Il affirme depuis dix ans que Danzinger et lui ont agi seuls. « Je leur ai dit, vous savez bien que je suis coupable, alors laissez-moi purger ma peine. » D'après Ochoa, aucune autre personne n'était impliquée. Seul Richard et lui avaient assassiné Nancy DePrist. La police est donc contrainte de refermer le dossier, d'autant plus que l'ADN de Chris Ochoa correspond au sperme retrouvé sur les lieux du crime. Il faut attendre encore un an avant que l'un de ces deux hommes finisse par changer sa version des faits. Chris Ochoa a soutenu pendant presque onze ans que Richard Danzinger et lui-même étaient les seuls responsables du viol et du meurtre de Nancy DePrist. Or, un an après qu'Akim Marino a écrit une lettre au bureau du gouverneur pour avouer sa culpabilité, Chris Ochoa change sa version des faits. « Pourquoi Hakim Marino s'acharnotile depuis trois ans a essayé de démontrer qu'il est l'auteur du meurtre de Nancy DePrist ? » Est-il vraiment coupable ? Et se sachant condamné à la prison à vie pour d'autres crimes, estime-t-il que cette dénonciation ne changera rien à son sort ? Ou, comme il le prétend, sa conscience lui dicte-t-elle d'innocenter les deux garçons accusés à tort ? Quoi qu'il en soit, s'il est innocent, pourquoi Chris Ochoa persiste-t-il à endosser un meurtre qu'il n'a pas commis ? Pourquoi a-t-il maintenu sa version des faits alors qu'un inspecteur est venu le réinterroger dans sa cellule ? Ce mystère va enfin s'éclaircir. Avez-vous tué Nancy DePrist ? Non, madame. Regardez-moi bien en face et dites-moi que vous êtes le meurtrier. Ochoa affirme désormais qu'on l'a forcé à passer aux aveux. Durant l'interrogatoire, il aurait été violenté, menacé, et on lui aurait refusé le droit d'avoir un avocat. Une inspectrice d'origine hispanique est entrée. Je lui ai demandé si je pouvais avoir un avocat. Elle s'est vraiment énervée et m'a répondu non, il faut attendre que vous soyez officiellement inculpée. En quête de soutien, Ochoa contacte l'association Innocence Project du Wisconsin. Cette association enquête quand elle pense qu'une personne innocente a été injustement condamnée. « Je les ai suppliés de m'aider car ils représentaient mon dernier espoir. J'ai conclu ma lettre en disant que je ne croyais plus au système judiciaire américain mais que je croyais encore en moi. » Seulement, le fondateur de l'association John Prey ne sait que penser de cette affaire. « Nous avons pris contact avec l'avocat de Chris pour avoir son avis. Les avocats prennent parfois certaines affaires à cœur et croient en l'innocence de leurs clients. Ce n'était malheureusement pas le cas ici. L'avocat de Chris nous a affirmé que nous perdions complètement notre temps car il était coupable. » Pourquoi les preuves médico-légales révèlent-elles en effet la présence de Chris Ochoa sur les lieux du crime s'il est innocent ? 12 ans plus tôt, les connaissances scientifiques à disposition ne permettaient l'analyse que d'un seul gène. Il s'agissait du gène DQ-alpha. Cependant, en l'espace de 12 ans, des progrès spectaculaires ont été accomplis en matière de tests ADN. On peut désormais analyser 10 gènes. Les tests ADN effectués de nos jours sont plus compliqués, plus difficiles à interpréter, mais plus fiables. L'association Innocence Project du Wisconsin demande au procureur d'Austin de faire procéder à des tests ADN plus poussés sur les prélèvements de Nancy DePriest. Ils acceptent. 12 ans après le meurtre de Nancy DePriest, Karen Scalise compare l'ADN de Chris Ochoa avec le prélèvement vaginal effectué sur les lieux du crime. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai donc vérifié les résultats à deux reprises. Par mesure de précaution, Edward Black, qui a effectué les tests ADN dans cette affaire une dizaine d'années auparavant, refait ces tests ADN. Les résultats ont révélé que les spermatozoïdes retrouvés dans le vagin de Nancy DePriest ne provenaient ni de Chris Ochoa ni de Richard Densinger ni du mari de la victime. Un mystère subsiste cependant. L'arme de Marino ne correspond pas. L'inspecteur Fuentes décide donc de la faire examiner par un autre laboratoire, l'Institut de médecine légale du comté de Dallas. La douille retrouvée à l'intérieur du restaurant provenait de l'arme d'Akim Marino. Cela ne faisait plus aucun doute. Nous détenions déjà des preuves médico-légales auxquelles venaient maintenant s'ajouter des preuves balistiques. L'arme d'Akim Marino était effectivement l'arme du crime. Pour innocenter définitivement Ochoa et Densinger, l'ADN d'Akim Marino est comparé au sperme retrouvé dans le prélèvement vaginal effectué sur Nancy DePriest. Ils correspondent, tout comme l'avait prédit Marino. Tout le monde affirme être innocent en prison, mais certains d'entre nous le sont vraiment. Les aveux d'Akim Marino racontent les événements terribles qui se sont déroulés le jour du meurtre de Nancy DePriest. Ils apportent aussi de nombreuses réponses. Je portais l'uniforme du restaurant avec un faux nom sur le badge. J'ai frappé à la porte de service et Nancy DePriest est venue m'ouvrir. C'était avant l'ouverture du restaurant. Une fois à l'intérieur, Marino menace Nancy de son arme et lui ordonne de lui remettre l'argent du restaurant. On est ensuite allé dans les toilettes où je l'ai déshabillée puis violée. Je lui ai ensuite dit que j'allais l'attacher au tuyau sous le lavabo et la laisser là. Elle s'est ajnouillée sous le lavabo et je lui ai tiré une balle derrière la tête avec mon arme de calibre 22. Seulement, il a commis une erreur en laissant un indice. La douille. J'ai cherché la douille partout mais je ne l'ai pas trouvée. Puis je suis allé ranger mes affaires dans mon sac et j'ai quitté le restaurant. D'après Marino, Nancy lui rappelait une gardienne qu'il avait rencontrée en prison et qu'il détestait. Je m'étais juré qu'à ma sortie de prison, je ferais la peau à des Noirs et à des Mexicains mais également à la première femme blanche que je croiserais et qui ressemblerait à cette gardienne et c'est exactement ce que j'ai fait. Cette confession est certes effrayante mais dans un autre registre. L'enquête bâclée des experts scientifiques glace le sang elle aussi car la première analyse ADN effectuée sur la victime et incriminant Hochwa et Danzinger laissait une marge d'erreur inacceptable. En effet, compte tenu des techniques employées à l'époque, 3 millions de Texans possédaient une signature génétique identique. Ils étaient donc eux aussi des suspects potentiels et les incohérences ne s'arrêtaient pas là. Un grand mystère subsiste cependant. Pourquoi Chris Ochoa a-t-il à plusieurs reprises avoué un crime qu'il n'a pas commis ? Seul un psychologue peut l'expliquer mais moi j'ai du mal à comprendre son geste. En fait, la première fois que j'ai rencontré l'avocat de M. Ochoa je lui ai demandé ce qui avait pu pousser son client à avouer une chose pareille. La plupart des personnes me disent moi je n'aurais jamais avoué ce crime et moi je leur réponds vous ne pouvez pas vous mettre à ma place. On aurait ordonné à Ochoa d'avouer ce crime s'il voulait échapper à la peine capitale. La plupart des spécialistes d'interrogatoires jugent cette approche abusive. La loi autorise en effet les policiers à mentir lors des interrogatoires. Ils n'ont cependant pas le droit de dire à un individu qu'il sera condamné à la peine capitale s'il ne passe pas aux aveux. Ou encore promettre de ne pas envoyer une personne en prison ou de ne pas l'inculper si elle avoue. Par contre les policiers peuvent mentir sur les preuves ou d'autres circonstances liées à l'interrogatoire. Tout mensonge relevant de la promesse ou de la menace leur est interdit. Selon Ochoa ces déclarations donnaient des détails du meurtre parce que la police lui avait montré des photos des lieux du crime avant qu'il n'avoue. Je peux affirmer sans avoir besoin de réfléchir qu'aucune situation n'autorise une telle approche car cela influence le suspect. On ne saura donc jamais s'il a fait de fausses déclarations ou s'il est innocent. Ochoa déclare également avoir été violenté. Il m'a regardé de la tête aux pieds et m'a dit vous êtes jeune vous n'êtes jamais allé en prison vous êtes de la chair fraîche et vous allez y passer. Je vous mettrai dans une cellule et ils vous auront. J'ai tout de suite compris qu'il parlait de viol. Selon les spécialistes il existe un moyen d'empêcher les policiers de se comporter ainsi filmer la totalité de l'interrogatoire. Ainsi si un suspect prétend plus tard qu'un policier s'est mal conduit durant l'interrogatoire on peut visionner la vidéo. Si les aveux de crise avaient été filmés dans leur intégralité on n'en serait pas là. De toute manière les policiers ne se seraient jamais comportés ainsi. La cassette vidéo les en aurait dissuadés. Seuls deux états américains exigent que tous les interrogatoires soient filmés l'Alaska et le Minnesota. Les services de police d'Austin ont changé leur politique et filment désormais tous les interrogatoires dans les affaires d'homicide. Après 12 ans passés en prison le 16 janvier 2001 Chris Ochoa est enfin libéré. Deux mois plus tard c'est au tour de Richard Danzinger de sortir de prison. Il aura besoin de soins spécialisés pour le reste de sa vie à cause des lésions cérébrales irréversibles qu'il a subies lors de son agression en prison. Parfois je pense à Richard et je me sens vraiment coupable. tout est de ma faute car je n'ai pas eu le courage d'affronter seul les événements et je me suis servi de lui. Les policiers ayant participé à l'interrogatoire de Chris Ochoa ont tous refusé de nous parler. J'étais jeune on m'avait toujours dit que les policiers étaient là pour nous protéger. je pensais qu'ils ne pouvaient pas me faire de mal qu'ils étaient honnêtes maintenant je sais qu'ils ne le sont pas tous. J'ai perdu ma fille chérie je l'adorais et elle me manque tellement même 13 ans après. On a volé sa jeunesse à Chris il a perdu 12 années de sa vie et Richard Hansinger souffre de lésions cérébrales irréversibles à cause de son agression en prison. Ce monstre de Marino purge encore sa peine de prison à perpétuité et il la purgera jusqu'au bout. Chris Ochoa a passé 11 ans et demi en prison pour rien et Richard Hansinger son pseudo-complice blessé gravement par un détenu est sorti lourdement handicapé de sa captivité. De nombreuses personnes se partagent la responsabilité de ce fiasco. Les experts médicaux légaux d'abord. A une époque où les analyses génétiques présentaient encore des marges d'erreur de 10 à 16% ils n'ont pas pris les précautions nécessaires pour nuancer leurs conclusions. L'inspecteur de police Hector Polanco il a exercé des pressions insupportables sur Ochoa il l'a interrogé à deux reprises 12 heures d'affilée n'hésitant pas à utiliser chantage et sévices afin de lui faire avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Si une caméra ou au moins un magnétophone avait été installé dans la salle d'interrogatoire Polanco n'aurait sans doute pas pu outrepasser ces prérogatives. Enfin si Hakim Marino ne s'était pas dénoncé spontanément et sans l'aide de l'association Innocence Projet il y a fort à parier que les deux hommes auraient fini leur jour derrière les barreaux. A leur libération à titre de dommages et intérêts ils se sont partagés 14 millions de dollars sommes versées par la ville d'Austin piètre consolation pour des vies brisées. Sachez encore que Chris Ochoa a mis à profit ses années de détention il a repris des études secondaires par correspondance a passé l'équivalent du baccalauréat et s'est inscrit à la faculté de droit. Devenu avocat il se consacre aujourd'hui à venir en aide à son tour à la défense des détenus innocents. Dans la seconde affaire nous allons voir comment une jeune femme égarait dans le monde de la délinquance à le courage de reprendre sa vie en main. Il peut arriver à tout le monde de faire des faux pas puis d'essayer de sortir de l'ornière. C'est une attitude honorable. Encore faut-il que votre entourage vous laisse le temps de vous ressaisir. Vous allez jusqu'au poteau téléphonique là-bas et vous revenez par ici en ramassant les ordures. Un samedi matin de janvier 1988 une troupe de scouts se dirige vers la crique de Possum Run. Ils doivent ramasser les canettes en aluminium pour un projet de recyclage. Regardez ça ! Eh les gars, venez voir ça ! C'est quoi ce truc là-bas ? Dans une crique glacée de l'Ohio, ils voient ce qui semble être un mannequin. Ils ont vu quelque chose qui était pris dans la glace. C'est le corps d'une jeune femme. La police locale prend toutes les précautions possibles pour préserver l'épreuve. Ils enveloppent le corps d'un drap avant de l'envoyer à la morgue. En vérifiant les déclarations de disparition, ils identifient la femme comme étant Margie Coffey, 32 ans, célibataire, mère de deux jeunes enfants. Elle a été portée disparue dix jours auparavant. La police avait trouvé sa voiture près de Park Avenue West, à côté d'un bar. Et elle avait été portée disparue avant que l'on trouve son corps près de Mohican Park. L'autopsie révèle que Margie Coffey a été étranglée avec sa propre écharpe. Le médecin légiste estime que son corps a été jeté dans la rivière dix jours plus tôt, le jour même de sa disparition. Son nom de jeune fille est Raimi. Elle vient d'une famille de six enfants et a grandi au cœur de l'Ohio, dans la banlieue d'une ville appelée Butler. C'était une fille extravertie et robuste. Elle adorait la vie. Elle travaillait à la ferme de ses parents. Elle a aidé sa mère. Ils avaient beaucoup de bétail. Elle a aidé à s'en occuper. Margie grandit dans un foyer aimant, très croyant. Mais à l'adolescence, comme la plupart des enfants, elle rêve d'indépendance. Elle se met à passer tout son temps à Mansfield, une ville plus grande à 25 kilomètres au nord-ouest de Butler. Elle se lit d'amitié avec des gens peu recommandables. Elle se livrait à des activités répréhensibles par la loi. C'était surtout de la délinquance de rue. des activités pas très reluisantes. Et on l'a connue comme ça quand on était sur le terrain. Cette délinquance inclurait la prostitution et la prise de substances illicites. Elle rencontre Steve Coffey. Ils se marient et ont une petite fille, Angie. Mais le mariage vire à l'aigre et Margie et Steve divorcent. Pour gagner sa vie et élever sa fille, Margie travaille comme serveuse. Elle s'inscrit aussi à l'université pour étudier le droit. C'est également à cette époque que Margie met au monde un autre enfant, Brandon, sans s'être remarié. Les policiers chargés d'enquêter sur le meurtre se demandent si Margie est retournée sur le trottoir pour gagner plus d'argent. Je sais que sa famille l'aidait un peu, mais elle ne gagnait pas beaucoup en travaillant au restaurant. Et pour pouvoir aller à l'université... Les policiers savent d'expérience que la vie de la rue comporte beaucoup de dangers et un grand nombre de suspects potentiels. Tire-toi ! Peut-être quelqu'un de son passé avait-il une raison de vouloir la tuer. Peut-être qu'elle avait fait quelque chose ou qu'elle avait des dettes. Ou qu'un délinquant a décidé qu'il valait mieux la tuer. En quittant la ferme de ses parents, Margie Coffey a choisi la liberté. Mais sa nouvelle existence dans le monde de la nuit et de la rue ne va pas sans risque. Ayant maintenant deux enfants à charge et un modeste salaire de serveuse, s'adonne-t-elle à nouveau à la prostitution et éventuellement au trafic de stupéfiants ? Dans ce cas, si elle a été victime d'un client pervers, l'enquête va s'avérer très difficile. Quand il retrouve Margie Coffey étranglée dans une cric gelée, les policiers se demandent si son passé ne l'a pas finalement rattrapé. Dans ce cas particulier, puisqu'elle avait déjà un passé d'activité illégale, nous avons cherché à savoir si elle avait pu retomber dans la drogue. Mais ses amis disent qu'il n'en est rien, que Margie se consacrait à sa famille et à l'éducation de ses enfants. Ils étaient unanimes. Ils ne l'avaient pas vue. Ils ne traînaient pas dans le coin. Et à ce qu'ils en savaient, elle avait complètement tourné le dos à ses activités passées. Margie élevait ses enfants. Elle en prenait soin. Elle aimait vraiment ses enfants. Je crois que Margie était une bonne mère. Elle avait aussi redécouvert la religion. Elle voulait devenir une bonne chrétienne, une dame. D'après ce que je sais d'elle, c'est ce qu'elle voulait. Être meilleure, vivre mieux, agir mieux et oublier le passé. La police apprend que Margie a eu plusieurs aventures depuis son divorce. Parmi les hommes qu'elle a fréquentés, se trouvent deux policiers de Mansfield, tous deux mariés. Le premier, c'est Robert Lemon, un vétéran de la police. Il nous a dit qu'il l'avait quitté quelques temps avant, au moins un an et demi auparavant, et qu'il n'avait eu aucun contact avec elle depuis et ne lui avait plus parlé. L'autre, c'est le lieutenant Charles Oswald. Lui aussi dit que son histoire avec Margie est terminée. Le lieutenant Oswald aimait énormément sa femme. Il parlait souvent de leur week-end, de choses comme ça. C'était le genre de policier auquel les autres policiers essaient de ressembler. Le lieutenant de police Oswald a rempli un rapport indiquant qu'il était en service ce soir-là, enquêtant sur une histoire de drogue. La piste du meurtrier de Margie refroidit peu à peu. Nous n'avions pas d'empreinte, pas d'arme. Nous devions explorer d'autres possibilités et il n'y avait qu'à lui pour nous les fournir. Margie Coffey est vue vivante pour la dernière fois dans ce restaurant. Assise sur une banquette devant ses livres de classe, en train d'étudier. L'inspecteur David Messmore interroge le propriétaire du restaurant qui lui dit que le lieutenant Oswald était là en même temps que Margie. Il n'était pas assis à la même table, mais ils se sont salués. « Salut, ça va ? » « C'était une situation très délicate. Non seulement je travaille avec lui et je savais que c'était un excellent policier, mais on avait été amis. Et c'était terrible de penser qu'il puisse avoir quoi que ce soit à voir dans ce crime. » Lorsqu'on lui apprend la nouvelle, le lieutenant Oswald ne fait aucun commentaire. Les parents de Margie enterrent leur fille. Une épreuve atroce à laquelle peu de parents sont préparés. Les parents de Margie, monsieur et madame Rémy, souffrent depuis ce jour. Parfois, ils s'effondraient et se mettaient à pleurer en voyant une photo de Margie ou en me parlant. Alors que la traque du meurtrier de Margie se poursuit, un policier de Mansfield raconte aux inspecteurs de la brigade criminelle un incident suspect dont il a été témoin la nuit du meurtre. Le policier dit qu'il a vu le lieutenant Charles Oswald qui avait eu une aventure avec Margie, à pied, en vêtements civils et se conduisant étrangement près du commissariat. Il portait une veste en cuir, ce qui était bizarre à cette heure-là puisqu'il était en service. Le policier lui a dit « Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? » Oswald l'a ignoré. Il a continué de marcher et il est rentré dans le commissariat par la porte de derrière. Le comportement du policier Charles Oswald intrigue ses collègues. Pour quelle raison a-t-il troqué son uniforme contre une veste en cuir alors qu'il était en service ? Puis, pourquoi a-t-il regagné le commissariat en empruntant la porte de derrière comme s'il cherchait à se cacher ? Sachant qu'Oswald a eu une aventure avec la victime, des soupçons se portent sur lui. Mais la situation est délicate. Oswald a la réputation d'être un bon policier et en dehors d'être infidèle, il présente le profil d'un homme irréprochable. Une enquête sur une affaire de drogue. Qu'il soit nerveux et à cran à ce moment-là était un peu inhabituel. Ça a vraiment affaibli son alibi. Au laboratoire médico-légal, les vêtements de Margie racontent vite une autre histoire. On avait l'écharpe, les jambières, un gros manteau. Une fois que les vêtements sont secs, on les met sur un cintre comme à la maison. On met une feuille de papier en dessous au cas où quelque chose tomberait tout seul. Et ensuite, on gratte la pièce avec une spatule sur toute la longueur pour faire tomber les indices potentiels sur le papier ou on pourra les ramasser. Même si la plupart des preuves ont été emportées par le courant, il en reste encore quelques-unes. Nous avons trouvé un certain nombre de cheveux et de fibres, deux en particulier, de couleur rouge. Ces deux fibres d'environ 6 mm de long et de la largeur de deux cheveux étaient notre seule base de travail. Si deux fibres qui se ressemblent peuvent paraître identiques à l'œil nu, elles présentent de grandes différences vues au microscope. Les fibres étrangères sur le manteau et les jambières de Margie ont une forme triangulaire ou trilobée. Sous cet angle, la forme trilobée donne l'impression que la fibre a une rayure tout du long. La moquette à fibre trilobée est généralement là où il y a beaucoup de passages, les hôtels ou les intérieurs de voitures, parce qu'elle cache la saleté. Tony Tambasco prélève des échantillons de moquettes dans tous les endroits où Margie a été dans les jours qui précèdent sa mort. Il croit avoir trouvé ce qu'il cherche dans la maison des parents de Margie. Chez les parents de Margie, on a trouvé un paillasson en moquette rouge. Les fibres rouges du paillasson semblaient très proches de celles trouvées sur la victime. Mais au microscope, cette moquette n'est pas la même que celle retrouvée sur les vêtements de Margie. Puisque le lieutenant Oswald a été vu dans le même restaurant que Margie la nuit de sa disparition, Tambasco veut également examiner la voiture de patrouille qu'Oswald conduisait cette nuit-là. La plupart des véhicules de police n'ont pas de moquettes. Elles ont des tapis de sol en caoutchouc. Mais les dossiers de la police montrent que cette nuit-là, le lieutenant Oswald est le chef de patrouille et que son véhicule n'est pas le même que les autres. n'ont pas de moquette. Ce que la voiture de patrouille numéro 306 avait de particulier, c'est que ce n'était pas le véhicule standard de toutes les patrouilles. Elle avait été achetée à une vente aux enchères. La police de Mansfield avait été à une vente aux enchères et avait acheté une Chevrolet caprice classique, une grosse voiture pour les chefs. Plus on monte en grade et plus on a un véhicule agréable, bien sûr. La moquette de la voiture du chef de patrouille est rouge. Tambasco prélève un petit échantillon du tapis de sol. Il semble d'abord qu'il soit similaire à celui de la moquette des parents de Margie. Mais au microscope, les fibres se révèlent d'une autre nature, similaire en tout point à celle relevée sur les vêtements de Margie. On a vérifié la teinte et c'était la même. On a regardé le diamètre et ça correspondait. On a examiné la forme trilobée, elle était présente aussi. Les tests chimiques montrent que les deux échantillons ont été teints à l'aide des mêmes produits chimiques. Mais les fibres ne sont pas des preuves absolues comme l'ADN ou les empreintes digitales. La présence sur la victime de fibres correspondant à celle de la voiture n'exclut pas la possibilité qu'elle corresponde aussi à d'autres fibres inconnues. Personne ne viendra jamais à un tribunal pour dire qu'il est sûr à 100% que telle fibre vient de tel tapis. Ça n'arrivera jamais. Les preuves indirectes dans le cas du meurtre de Margie désignent toutes le lieutenant Charles Oswald. Les preuves médico-légales aussi. Les deux fibres textiles rouges des vêtements de Margie sont similaires à celles de la moquette du véhicule d'Oswald. Mais la question qui hante les enquêteurs est celle du mobile. Pourquoi Oswald aurait-il tué Margie Coffey ? Après la naissance de Brandon, son second enfant, Margie dit aux services sociaux qu'elle ne connaît pas l'identité du père puisque la grossesse résulte d'un viol. Mais ensuite, en soumettant sa candidature pour une bourse d'université, elle doit donner l'identité du père de Brandon et expliquer pourquoi il ne l'aide pas financièrement. Quand elle est devenue témoin de Jéhovah et qu'ils ont appris ça, ils lui ont dit qu'elle ne pouvait pas mentir, qu'elle devait dire la vérité. Et elle a dit que le père était Charles Oswald. Les fibres rouges retrouvées sur les jambières de Margie correspondent à celles recueillies sur le tapis de sol de la Chevrolet numéro 306 que conduisait Oswald. Mais cette correspondance ne constitue pas une preuve médico-légale. Par contre, s'il est avéré que le policier, le père biologique de Brandon, le fils de la victime, les enquêteurs disposent maintenant d'un mobile sérieux. Muni de cette information, le procureur demande à Oswald de subir un test de paternité. Celui-ci révèle que la probabilité qu'Oswald soit le père de Brandon est supérieure à 99%. Les enquêteurs découvrent aussi qu'Oswald a refusé de payer une pension alimentaire quand Margie le lui a demandé, probablement parce qu'il ne voulait pas que sa femme apprenne son infidélité. Le lieutenant Oswald était marié. Il avait des enfants. Jusqu'à ce que cette affaire éclate au grand jour, sa femme ne savait rien de Margie Coffey. Elle ne savait pas que son mari avait un autre enfant et je pense que c'est pour qu'elle ne sache rien que tout ça est arrivé. Oswald offre à Margie quelques milliers de dollars provenant d'une police d'assurance, mais elle ne trouve pas ça suffisant. Pendant le procès d'Oswald, les procureurs présentent un autre témoin à charge. Charlene Dreyer-Soyer, une femme qui avait travaillé pour la police, infiltrée dans les milieux de la prostitution, témoigne qu'elle aussi a eu une aventure avec Oswald. Elle prétend qu'Oswald, en plus de lui avoir directement dit être le meurtrier de Margie Coffey, lui a raconté des détails sur le crime. Elle raconte qu'après qu'Oswald et Margie se sont vus au restaurant, ils sont allés dans la voiture de police pour discuter. Ils y parlent de la pension alimentaire et de l'offre d'Oswald de donner 3000 dollars, soit près de 2500 euros pour en finir avec cette affaire. Prends les 3000 dollars et dégage. Non, ça ne suffit pas. Quand Margie refuse, la conversation s'envenime et Margie menace de révéler qu'Oswald est le père de Brandon. « Je te poursuivrai en justice et ta famille saura tout. » Traîner. Margie le gifle. Oswald, lui, étrangle Margie avec sa propre écharpe. Les preuves médico-légales révèlent qu'Oswald dépose ensuite le corps inanimé de Margie sur la banquette arrière où son manteau et ses jambières ramassent quelques fibres de la moquette rouge trilobée. Ensuite, d'après les procureurs, Oswald conduit jusqu'au pont au-dessus de la crique de Possum Run et jette le corps dans l'eau, dans l'espoir erroné que toute preuve à charge sera emportée au loin par le courant. « Vous savez, si c'est jaune, que ça vole et que ça s'écuie-cuit, c'est probablement un oiseau. C'était ce genre de dossier. » Lors de son procès, le lieutenant de police Oswald choisit de se défendre lui-même et nie avoir tué Margie Coffey. Il répète ses déclarations, selon lesquelles il aurait été seul sur une enquête de drogue la nuit du meurtre et en veut pour preuve le rapport de police. Mais les avocats de l'accusation rétorquent que le dit rapport est faux et sous-entendent qu'Oswald l'a écrit lui-même après le meurtre pour se forger un alibi. Le jury reconnaît le lieutenant Charles Oswald coupable d'homicide volontaire et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Il écope de 10 à 25 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui encore, Charles Oswald nie avoir assassiné Margie Coffey. Il peut nier et même nier jusqu'à la mort mais je crois qu'il est coupable. Si je me trompe, alors que Dieu me pardonne. Pour les habitants de Mansfield, un policier qui assassine quelqu'un, c'est la trahison suprême. C'est déjà horrible d'assassiner quelqu'un mais en plus quand on est censé protéger les gens et qu'on profite de son statut pour tuer quelqu'un, c'est le pire meurtre que je puisse imaginer. Il n'admettra jamais avoir commis ce crime. Je me fiche qu'il reste en prison jusqu'à sa mort. Il y mourra en refusant toujours d'admettre qu'il a tué. C'est vraiment ce que je pense. Les procureurs pensent que ce dossier a pu être classé grâce à un bon travail d'enquête mais également avec un peu de chance. La présence de ces fibres rouges de moquette si spécifiques c'était un coup de chance. Des voitures de patrouille il y en a partout. La chance que ce soit dans cette voiture-là achetée à une vente aux enchères c'était une sur un million. Et sans les preuves médico-légales le lieutenant Oswald n'aurait peut-être pas pu être traduit en justice. C'était un des éléments clés du dossier. Sans cela ça aurait été beaucoup plus dur pour un jury de le condamner voire impossible. Après avoir quitté le monde de la drogue et de la prostitution Margie Coffey rêvait d'une vie rangée. Elle aspirait à élever dignement ses enfants et à vivre en bonne chrétienne. Charles Oswald ne lui a pas laissé cette chance. Après dix ans passés derrière les barreaux Oswald a fait une demande de libération conditionnelle. Elle a été refusée. Comment voulez-vous être réhabilité puisque vous refusez toujours de reconnaître votre culpabilité en dépit des charges retenues contre vous a argumenté un magistrat en prolongeant la durée de sa peine de dix ans. Le détenu a finalement été libéré en 2007 après 15 ans d'emprisonnement il était alors âgé de 59 ans. sa femme convaincue de son innocence l'avait attendu sans demander le divorce ni refaire sa vie. Sachez encore que Charles Oswald a mis à profit ses années de réclusion pour étudier la psychologie et obtenir une licence. Souhaitons que cette formation tardive l'aide à comprendre les mobiles qui l'ont poussé à détruire une vie. ainsi pour enfin cette émission je vous remercie de nous être fidèles et vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des enquêtes impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada